Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Newance Reborn, nous sommes de retour pour une autre vidéo, c'est sur les témoignages hors du commun, ce que nous allons entendre ici, ça donne vraiment froid dans le dos, appelez un ami et asseyez-vous pour écouter, c'est un truc hors du commun. Voici comment un homme est passé du combat physique à ce qu'on appelle le combat spirituel. Hein ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Enfin, il y a eu une bagarre qui a éclaté dans son école, et suite à cette bagarre-là, d'autres choses se sont produites jusqu'à arriver dans le domaine spirituel. C'est comme si vous vous combattez quelqu'un physiquement et que vous arrivez à l'atteindre, et la personne vous dit, bon d'accord, comment tu vas combattre physiquement et que tu as gagné ? Attends, moi je vais venir spirituellement te rendre visite pour voir si tu es aussi fort là-bas, et c'est de là que les choses terribles vont se passer. Écoutons son histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est mon propre histoire, je commence d'abord par l'histoire là, parce que je vais faire plusieurs voices de mes histoires, donc je vais essayer un peu de faire ça comme une série, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Bon, en commençant par la première, si je ne me trompe pas, c'était en 2017, je fréquentais dans un lycée de La Place, en fréquentant ce lycée, j'étais un peu perturbateur, je ne peux pas le nier, j'étais un peu perturbateur. À tout moment, je perturbais les cours et tout, jusqu'à ce que dans cet établissement-là, c'était le militaire qui prenait la garde là pour sauver, parce que c'était un lycée de l'État, et automatiquement, le lycée-là était l'un du lycée le plus reputé, mal reputé de mon pays. Il y a des militaires là qui prenaient la garde. Et un jour, on faisait la pagaille dans l'école et tout, les militaires sont venus pour intervenir, on a bastonné le militaire, jusqu'à ce que on a brisé même le bras. Ce militaire là, il est parti, appelé ses amis, ils sont venus et tout, ils nous ont arrêtés. Comment ils nous ont arrêtés ? Moi, je faisais la bouche parce que moi, bon, mon père, c'est un homme de la loi, il est aussi quelqu'un dans notre pays ici, il a aussi un nom. Moi, je faisais la bouche parce que je savais que non, mon père est là. Le gars là, le policier là, il vient me voir. Bon, vous m'excusez, parce que j'ai un bébé et tout, donc il me dérange. D'accord. Je regarde en question, le militaire, le policier est venu me voir. Le policier, quand il est venu me voir, il me dit, Ok, toi, tel que toi tu es là, est-ce que même tu es fort ? Quand tu parles comme ça, tu es fort ? Moi, je lui ai dit, ah, il n'avait pas, moi je suis fort. Tu crois que quoi ? Moi, je ne suis rien. Moi, je lui disais ça, moi, je n'étais pas dans les choses là et tout, dans la science occulte, non. Et puis, il parlait comme ça, justement, bon, en parlant. Il m'a dit, bon, d'accord, notre père est venu. Au moment où notre père est venu, ben, vous savez, l'homme de la place et tout, vu que c'était aussi un grand homme de ce pays et tout. On a réglé ça à l'amiable, on a mené le militaire à l'hôpital, on l'a soigné et tout. Je suis rentré à la maison. On rentré à la maison, c'était maintenant la nuit. Vers 0h comme ça, je me réveille. Donc, je faisais un songe bizarre là, je me suis réveillé. Au moment où je me suis réveillé, ben, je vois comme si ma tête tournait, quoi. Moi, ah, mais ça, c'est quoi ? C'est quoi qui se passe ? Et ensuite, je me suis redormi. Au moment où je me redorme comme ça, je vois maintenant l'image de la perte du policier là. Il vient et me dit, ah, mais tu me disais que non, toi, tu es fort. Me voici maintenant, je suis venu te voir, je suis venu te voir. C'est comment ? Est-ce que tu es prêt ? Parce qu'on va se battre, moi, moi, je ne suis pas prêt, moi, je ne suis pas prêt. Est-ce que quand j'avais dit ça, moi, je savais que non, tu devais venir comme ça. Mais en tout cas, le policier en question, eh, il m'a largué, il m'a largué. Donc, il est venu physiquement, seul moi-même, je vais le voir dans la chambre. Il m'a largué, il m'a largué jusqu'à ce qu'il me dit, bon, demain, moi, je viens, j'ai apprécié ton courage. Tu es courageux, tu n'as pas fouillé rien du tout, moi, moi et toi, on n'est pas famille. À quoi bon avoir peur ? En plus, tu es venu chez moi. De nature, je suis boucharde, je n'ai pas peur de rien, de personne. Et ensuite, il me dit, demain, je passerai dans votre établissement, je puisse te voir. Moi, bon, pas de problème, si vraiment que c'est toi là, passe demain, tu vas me voir. Bon, il vient aussi, le matin, là, il vient à l'école, il me dit, je cherche une telle élève. On m'a fait sortir, là, je suis venu. Moi, ah, le vœu, comment ? Je n'ai pas aussi eu peur de lui et tout. En cause normale, il me dit, petit, moi, je t'aime beaucoup. Peut-être que toi, tu es là, tu dois venir chez moi. Moi, j'ai des deals à faire avec toi. Moi-même, j'entends parler des deals parce que moi-même, j'étais dealer. J'entends les deals et tout. Moi, peut-être, il y a l'argent. Moi, bon, d'accord, je vais arriver. Il m'a donné sa carte. Il m'a indiqué l'endroit. Moi, oui, je connais l'endroit vu que c'est tout près du marché. Je connais l'endroit. Le lendemain, je suis parti avec un ami. Quand je suis parti et tout, il m'a fait rentrer dans sa maison. Dans sa maison, il a des photos avec plein, 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 plein des hauts placés de notre pays ici. Moi, j'étais étonné. Un policier, justement, un simple policier, avec les hauts cadres de mon pays, les photos et tout. Il m'a dit, tout ça là, ce sont mes gars et tout. Et il y avait quatre, comment on l'appelle, quatre statues, statuettes en bois. Et il m'a dit, mes statuettes-là sont des personnes. N'ayez pas peur. Il appelait les statuettes par leur nom. Les statuettes sont transformées en êtres humains. Deux filles, trois garçons. Belles, elles étaient belles, les filles. Les garçons étaient beaux. Quand tu regardes un ami garçon, comme ça, tu dis, non, lui, il est beau. Quand tu regardes la fille, tu dis, si même je la croise dans la rue, hé, je vais le draguer sur le monde. Après, il m'a dit, tel que toi, tu es là. Moi aussi, de moi-même, j'aimais aussi déjà les trucs-là, mais je ne savais pas comment y accéder. Comme j'ai vu comme ça, j'ai dit, waouh, moi aussi, je vais kiffer et tout. Moi aussi, j'aurai la raison. Et ensuite, le monsieur me dit, tel que toi, tu es là, dans votre école, on a l'avantage de gagner beaucoup d'âmes. Ce qu'on va faire, c'est ensuite, tu dois rentrer. Moi, non, moi, je ne veux pas, moi, je ne peux pas rentrer. Moi, je ne peux pas rentrer. Il me dit, oh, mais pourquoi, moi, non. Parce que vos histoires, là, au fin de fin, vous allez sacrifier les gens et tout. Il me dit, non, il n'y a pas question de sacrifice. Moi, bon, d'accord, j'accepte. En acceptant, j'ai fait l'horreur. Il ne fallait même pas que je puisse accepter. J'ai fait l'horreur. Bon, j'étais comme ça. Je faisais les trucs avec lui et tout. Je venais à l'école avec quand même, je peux dire quoi, 260 000, ça va finir tout. Tout. J'accepte les autres, les trucs, je les invite, je fais des sorties et tout. Quand les filles voient comme ça, ils les amènent. Oh, les gars, qu'est-ce qu'il a l'argent ? Parce que, avant que je sois dans le réseau, là, je partais à l'école avec 10 000 chaque jour. Donc, personne ne va me suspecter parce que j'étais déjà gentil avec tout le monde et tout. Je pars à l'école avec 270 000, voire même 700 000, ça va finir tout. Et ensuite, j'avais parvenu à une étape que je peux rester comme ça. Je dis, bon, moi, tant que moi, je suis là, j'ai besoin des millions. Il suffit justement que je puisse parler. je puisse uniquement parler. Quand je parle comme ça, je prends même une pièce de 50 francs. Je dis, la pièce-là, j'ajoute combien de zéro ? Ça fait, par exemple, 50 000. Je prends la pièce-là, je mâche. Quand je mâche, je broye ça. Ça devient vraiment poussière. C'est comme le bon bord, comme le chocolat. Et ensuite, après, j'aurais quelque chose comme enfermé à mon cou. Ça me pousse vraiment à vomir. Quand je vomis comme ça, c'est les 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 qui sortent. Voila, même, je peux faire sortir même un million. Mais automatiquement, quand je fais ça, je dois boire le grenadine parce que ça bouffe un peu de sang. Donc, je faisais ça et tout. Et ensuite, il m'a dit, bon, il est temps qu'on puisse gagner les armes et tout. Mais avant de gagner les armes, comment? Il m'a dit, pas de problème. Tu as déjà piégé et tout. Il y a tes amis qui vont venir. Moi, pas de problème. Je suis venu à l'école comme ça. Il y a un ami qui me dit, ah, gars, c'est comment? Moi, je dois apprendre ce que toi, tu fais. Tu fais ça comment? Moi, gars, est-ce que tu as l'esprit? Est-ce que tu as déjà un âge avancé? Tu as quel âge? Je me dis, ah, moi, j'ai 25 ans. Moi, non, toi, tu n'as pas 25 ans. Ça, je te vois. Parce que j'avais maintenant l'inspiration de voir le poison, quoi. Je peux te voir comme ça, je lui dis, tu mens. Je peux te voir comme ça, je lui dis que non, ce n'est pas comme ça. Je lui dis, non, toi, tu mens. Toi, tu n'as que 21 ans. Il me dit, ah, tiens, comment tu sais ça? Moi, ah, justement, comme ça, en te voyant comme ça, en parlant, tu es gamin. Il me dit, oui, moi, bon, tiens, frère, moi, je vais t'aider. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Quand on va partir là-bas, tu dis que non, toi, tu as 25 ans. Moi, je vais essayer de corrompre le gars, ça devait être bon. Il me dit, ah, pas de problème. Nous sommes partis, on a vu le gars, le gars en question a vu, il est rentré avec lui, moi, je suis resté dehors, parce que dans le temple, on rentre nu. Moi, je suis resté dehors, eux deux, ils sont rentrés, ils ont fait le bord, ils ont sorti. Il a dit que non, bon, tel que toi, tu es là, va chercher des trucs. Il me ramène les trucs aujourd'hui. Il a écrit des trucs à acheter sur un bout de papier et ensuite, le gars, il est parti acheter, 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 il a ramené. Il dit, toi, tu veux quoi? Il dit, ah, Véper, moi, tant que moi, je suis là, vraiment, je suis fatigué. Je suis dans le chômage, à mort, regarde, 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 Le Véper, lui dit, mais tel que tu es là, maintenant, tu veux quoi? Il dit, ah, Véper, moi, je veux simplement vendre mon doigt. Le gars dit, est-ce que tu as l'esprit? Il dit, ah, ouais, j'ai l'esprit. Tu as l'esprit? Ouais, j'ai l'esprit. Ah, pas de problème. Bon, d'accord. Il a acheté les trucs, on l'a fait les trucs. Le gars lui dit, quand tu rentres à la maison, n'aie pas peur, tout ce que tu vas voir, n'aie pas peur. Il est aussi rentré à la maison. Ce qu'il a vu là-bas, moi, je ne sais pas. Il est revenu, il me voit, il dit, pro, c'est bon, on puisse y aller. On est reparti. Le maître lui dit, ah, ben, tu as fait ce que moi je voulais. D'accord, maintenant, prends ce mouchoir-là, prends ce pochette à jeter-là. Tu vas, tu me cherches une femme qui a des monstruis, une femme qui a des monstruis. Ce n'est pas ta femme, pas la femme que tu as déjà couché avec lui. Pas la femme que tu as déjà couché avec elle, plutôt. Excusez-moi, après, tu couches avec elle, tu prends, quand tu finis, tu prends ton pénis, tu nettoies ça avec le mouchoir-là et tout. Tiens, le savon-là, tu te laves avec, tu me ramènes le savon et le mouchoir. Après, tu vas voir. Et automatiquement, il dit, vous ne croyez pas, attendez, un gros sac, un gros sac, vraiment. Il dit, viens regarder, plein d'argent, rempli à bâbord, un gros sac. Il dit, tu vois, ça, c'est ton argent. Si maintenant, je te donne, tu sors ici, ça ne devait que les papiers. Mais pour que ça ne devienne pas les papiers, toi, tu dois faire d'abord le retrait que je t'ai demandé. Pas de problème, on est sortis. Mais on va trouver une femme qui a des monstres. Comment? On a commencé à chercher. Le gars lui dit, je t'ai donné 24 heures. Si 24 heures finissent, si tu ne fais pas ce que moi je veux là, tu seras fou. Moi, hé, le gars sera fou, ça va tomber sur moi. Qu'est-ce qu'on va faire? On a cherché, on a cherché, on a cherché, on a cherché. On n'a pas pu trouver. On a cherché vraiment. Moi, je suis resté comme ça. tiens, je sais un côté, là, il y a des putes. On va aller là-bas. On ne va pas leur dire notre cas. Même, même 100 000, on pourra lui donner. Il va accepter. On est parti. On est parti dans une maison close, J'ai vu leur patronne. la patronne, c'est comment? Moi, je cherche tout. Ils disent, oh, pas de problème, ils sont là. Ah, quelle chance tu as. Un tel, il sort. Bon, je vais l'appeler par Jennifer. Justement, je ne vais pas lui dire son poids, Jennifer, Jennifer, sors. Ah, il y a un client pour toi. Tel qu'il est là, il cherche tout. Il dit, oh, mais ce n'est pas le problème. Ça, c'est un coup de chance pour moi. Parce que quand j'ai des monstres comme ça, qu'on rend plus de joueurs, moi, oui, ça marche déjà. Le gars, mon ami là, il est rentré, il a fait, il a fait ce qu'il doit faire, il est sorti. Il dit, bon, c'est bon, on va. On est reparti chez lui, on a remis ça. Il dit, ouais, vraiment, c'est ça même ce que je voulais. C'est ça. Allez, automatiquement, il dit, il dit, regarde, prends ton argent. Il a eu peur. Il a dit, mon ami là, il a eu peur. Il a dit, bon, tel que toi, tu as la vue, que je vais au marché, tu achètes un gros valisette, tu me ramènes ça. Il a acheté, il est venu, prends ton argent, il a pris. L'argent là, c'était qu'en dollars, héros. En dollars, héros. Le gros sac rempli à bâbord, le dollar, héros. Il lui dit, quand tu vas aller à la maison, tu vas t'endormir. Moi, tu vas t'endormir, tu auras les démangeaisons. Là où je veux prendre ton doigt, tu auras les démangeaisons. Après, dès que tu vas te réveiller, il n'y aura plus le doigt, tu auras pas mal et tout. Mais si je ne fais pas ce que moi, je te dis là, tu rentres, je me fais comme ça, l'argent là va disparaître. On a pris un express de taxi, on est reparti, je l'ai laissé chez lui à la maison. Le gars m'appelle, il me dit, même si tu te donnes l'argent, ne prends pas cet argent là, ton argent ici, il ne faut pas prendre cet argent là. Moi, j'ai ton pourcentage, c'est ici là. Moi aussi, ok. L'ami, il s'est endormi demain matin. Il voit que non, il n'y a plus de doigt et tout. Moi, il me donne 50 000 francs. Dans toute cette argent là, il me donne 50 000 francs. je lui ai dit, non, pro, laisse, moi, je n'ai pas besoin de ton argent. Moi, ce que j'ai fait, je t'ai déjà rendu service. Il me dit, pro, vraiment, tu m'as aidé. Tiens, moi, non, je n'ai pas besoin de ton argent. Enfin, je respectais les principes qu'on m'avait déjà donné. Et ensuite, je suis reparti. Maître, tu l'as fait le truc. Vraiment, ça marche. J'ai dit, bon, d'accord, maintenant, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux que moi, je puisse faire quoi ? Comme tu te satisfais ? Moi, je suis resté comme ça. J'ai dit, pour maître, je veux le buzz et tout. Il me dit, oh, pas de problème. Le buzz, tu as déjà ça. C'est là Calais, c'est fini pour toi. Moi, bon, d'accord, va pour toi. Je suis parti. En tout cas, j'avais, donc, je ne sais pas comment le dire. Mon étoile brillait à mort. Toutes les femmes que j'aimais ici, je dis que non, je dois être avec la femme là. Et puis, les femmes en question, ce sont les femmes justement qui ont l'argent. Dès que j'aborde tout le monde comme ça, la femme, oui, c'est qu'au, ils commencent à me donner de l'argent. Même des mamans, souvent les petites filles appellent les choux, c'est qu'à daddy. Chez nous ici, on leur appelle surtout les mamies, les tontines, quoi. On leur appelle comme ça, les tontines. Donc, j'étais avec des tontines et tout. Ils me gaffaient, elles me gaffaient à mort. Elles me gaffaient à mort. Elles me gaffaient à mort. Des fois, même, ils me laissent avec leur voiture, je fais tout ce que moi je veux et tout. Quand je vais chez eux, je vois son mari, il me fait passer comme un travailleur, son travailleur et tout. En tout cas, j'étais aisé, j'étais bien. J'étais vraiment bien. J'adorais la vie que je faisais. Et un jour, mon père et ma mère, là, au moment, je n'étais pas ici parce que je voyageais beaucoup. Je ne pourrais pas rester un mois sur la place. Parce que j'ai voyagé tous les pays de l'Afrique. Tous les pays de l'Afrique. Parce que je pourrais rester comme ça. Je dis, bon, aujourd'hui, je ne fais pas court. Je vais à telle place. Aujourd'hui, je ne fais pas court. Je vais à tel pays. Parce que j'avais les moyens. Je pourrais faire tout ce que je veux. Parce qu'on ne me contrôlait pas aussi. Moi-même, j'ai pu mon indépendance depuis. Je ne me contrôlais pas aussi. Et quand j'étais dans un pays d'Afrique, il y a une personne de nos 40 ans qui m'appelle et me dit, ah, ma pro, peut-être que toi, tu es là, mais ta mère a quitté la maison. Ah, qu'est-ce que c'est pas ? J'ai appelé papa. Elle me dit, ah, moi, je ne sais pas où est-ce que je suis au boulot. que je suis revenu. Quand je suis revenu, tu vois, notre frère, il est à seul. Qu'est-ce que se passe ? Il m'explique, il me dit, ah, ta maman, moi, je ne le comprends pas. Prends cet argent, tu vas là où il est, tu essaies de nous consoler et tout. J'ai pris cet argent-là. J'ai acheté mes petits frères de trucs et tout parce que moi, j'avais la raison. Je les ai laissés. J'ai pris les espoirs ici, jusqu'à notre village. C'est là où j'étais à la capitale et à notre village, c'est 460 kilomètres. 460 kilomètres. J'ai pris l'espoir, c'était 50 000 francs comme ça. Je suis parti. En partant là-bas, je suis arrivé, je ne l'ai pas vu. Moi, ah, maman, non, elle est en déplacement et tout. Moi, d'accord, moi, je vais l'attendre. Moi, je l'attendais vu que moi, j'ai beaucoup plus grandi au village. J'ai beaucoup plus grandi au village. Je lui ai dit, ah, mais tiens, vu que ça fait longtemps avec la grand-mère, la mère de mon père, ça fait longtemps, je dois aller le voir. Mais au moment que je veux aller le voir, tel que je suis là, je suis chez moi, dans mon village natal. Je fais un peu le jogging et tout. Je me vois comme ça. Je fais mon jogging. Je me dis, bon, je vais au village. Là où j'étais, le village, là où j'étais né, c'est 5 kilomètres. Je dis, bon, je vais au village. Au moment où je partais, il y a un autre cimetière, qui est en route, cimetière familiale, qui est en route là. Je pars comme ça. Je vois nos cimetières. Il n'y avait personne. Je ne sais même pas ce qui m'a poussé. Je leur dis, bonjour, bonjour, c'est moi, votre petit-fils. Moi, j'arrive. Je suis parti. Et un esprit me dit, retourne d'abord en arrière. Je suis retourné. Je suis venu comme ça, dans le cimetière, vu qu'il y avait ma tante. La tante là, je l'ai met trop, je l'ai met trop. Si même, elle était en vie jusqu'à présent. Ma vie ne devait pas être comme ça. Je voulais vous dire, on a causé, on n'a pas causé, mais je parlais à Saul. Et après, sur sa tombe, j'ai vu deux pièces de 200, 100 francs, devant 100 francs, derrière moi. Ah tiens, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est quoi ? Je suis rentré au village, je l'ai expliqué à mon mémé. Mon mémé dit, ah, ça, c'est rien du tout. Ne te fie pas, toi, ça. Tu veux quoi ? Tu veux le feu de manioc ? Il m'a fait le feu de manioc avec le chikwang et tout. Il m'a donné, j'ai mangé. Je lui ai dit, ah, mémé, vraiment merci, moi, je dois repartir. Ah, tu ne vas pas repartir à la moto, on n'appelle la moto. Moi, non, je suis venu au jogging, je repars aussi au jogging parce que, tu sais, à la capitale là-bas, on ne fait pas beaucoup plus de sport et tout. Il me dit, ah, tiens, pas de problème, tu peux pour toi rentrer. En rentrant, il y a un esprit qui me pousse, il me dit, rentre, rentre au cimetière. Je suis rentré. Moi, je suis rentré, je vous dis, forte vent, il y a eu un fort vent à mort. Donc, à l'extérieur, dans l'enceinte, dans l'enceinte de nos cimetières, il y a eu, il y a eu un soleil accablant. Mais si je sors dehors comme ça, en dehors de nos cercles de cimetières, il pleut. Avec des tonnerres, la foudre. Moi, ça, c'est pour moi, tout pour moi, il faut que je puisse voir ça. Moi, mais ça, c'est quoi, ça, c'est quoi ça ? Et ensuite, je suis resté moins bon, ça, c'est tout, le membre de ma famille, je n'aurai pas aucun mal, je pourrais même dormir ici, il n'y a rien du tout. Ça, c'est notre famille. Je suis resté comme ça, il y a un esprit qui me dit, va au coin de la tombe de ton grand-père, tu vois, voir les feuilles là, tu prends, tu frottes ça, tu prends l'eau là, tu mets dans les yeux. Ça, c'est quelle histoire encore ? J'ai fait ce qu'on m'a dit là. Au moment où je faisais ça, ça m'a piqué aux yeux. Donc, je voulais frotter mes yeux comme ça. Au moment où je frottais mes yeux comme ça, je vois maintenant les membres de ma famille qui étaient déjà décidés. L'histoire là, je n'ai raconté ça à personne. À personne. Il y a que hier, quand je souviens DMJ, je souviens une histoire là d'un maman là, il parlait de, comment on l'appelle, des revenants. Elle avait un ami dans son quartier et tout. La mort qu'elle s'est tombée amoureuse d'un garçon qui vendait la viande boucanée et tout. C'est là que j'ai eu maintenant l'intuition. Oui, il y a des revenants qui existent et la maman qui avait fait trois enfants avec un revenant de la France là. Moi, oui, les revenants existent. Moi, je les ai vus. Revenu à mon histoire. Et après, il m'a dit, qu'est-ce que toi tu fais ici ? Tu es venu nous voir ? Moi, oui, je suis venu vous voir sans que je puisse avoir peur. Il me salue, il me dit, voilà, voilà notre vie, c'est ici qu'on nous vit. Et il y a d'autres familles qu'ils étaient morts depuis, je ne sais même pas. Ils commencent à me présenter, ça c'est l'enfant d'un tel, ça c'est le pépé d'un tel. Ah, le pépé que j'écoutais là, il me dit, oui, ah, tout, tout, Après, ma tante commence à me grander. Ça, c'est quelle vie que toi tu fais ? Regarde, regarde, toi tu veux ta mort ou quoi ? T'es que toi tu es là, je ne veux plus que toi tu puisses aller dans l'histoire de la mort. Mais, toi-même tu sais, toi-même tu sais l'histoire là. Moi, ah, je sais quoi ? Automatique, elle me dit, elle me gifle, elle me dit, ah, toi tu penses que nous on ne sait pas, nous on te regarde, Paul de Léon veille sur toi, là où tout tu vas, on est là avec toi. Toi tu ne le sais pas, moi, je ne le sais pas. Il me dit, regarde, toi tu as fait ceci, tu as fait cela. Moi, la tante est excusée et tout. Il me dit, quand tu vas repartir là-bas, tu dois couper les liens là. Moi, ah, c'est bon la tante, tu dois couper, j'ai écouté. Et ensuite, mon grand-fum me dit, garçon, toi tel que toi tu es là, tu es l'enfant, tu es le petit-fils de notre espoir. Toi tel que tu es là, un jour, tu ne seras pas comme ça, tu vas bouiller. Donc, ne gaspille pas ton étoile. Vas-y. Vas-y. Il m'a répondu trois fois, vas-y. Il ne faut plus faire comme ça, parce que nous là, tel qu'on est là, on est en train de se battre contre les escruits là, tu vois. Sinon, tu devais mourir depuis longtemps. Moi, oui, parce que je faisais des songes bizarres et tout. Et ensuite, il y a eu un vent. j'ai eu encore des démangeais aux yeux. Quand je voulais frotter comme ça, je me suis revenu. Moi, tiens, c'est quoi ? J'étais dans un songe ou quoi ? Au moment où je sors comme ça, en dehors des cimetières, il n'y avait plus la pluie, il n'y avait que le vent. Je marche comme ça, les gens me disent, ah, mais tiens, toi, tu n'étais pas mouillé. Tu as quitté le village pour ici, tu n'étais pas mouillé. Maintenant, j'étais caché quelque part en attendant que la pluie puis c'était en muni. Ah, c'est bon. Je suis revenu et ensuite, je suis rentré à la capitale. Au moment où je suis rentré à la capitale, j'étais toujours têtu. Moi, je me disais, ah, c'était juste les histoires et tout. J'étais toujours dans mes trucs et tout et tout et tout. Je faisais des trucs jusqu'à ce que je pourrais, même vous les garçons, même les hommes, même les filles, faites vraiment attentif. Il suffit justement d'un appel pour vendre ton âme. Quand on vous appelle, tu ne connais pas la personne, vous dites seulement allô, c'est tout. Quand vous dites allô, oui, oui, là dans le monde d'Armstrong, on te chope déjà, on te prend déjà parce que tu as déjà accepté. Il y a d'autres femmes, il y a d'autres filles à cause d'iPhone, à cause de, de biens matériels, à cause de l'autre là, comment on l'appelle, des complexes. Ça tue. Il y avait d'autres filles comme ça, je peux rester comme ça, moi, à regarder les filles comme ça, tu as besoin d'un iPhone. Ah, bébé, tu as besoin de quoi et tout ? Ah non, j'ai besoin d'iPhone et tout. Moi, bébé, tu m'aimes ? Et quand quelqu'un veut dire oui, je l'ai déjà shoppé depuis. Je l'ai déjà shoppé, après je n'ai pas à le vendre. Même pas une semaine, il est mort. Donc c'était un peu ça. Moi, je m'en foutais, moi, je me disais, moi, je trouve, moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous de ça. Je fais ça, je fais ça, je fais ça et tout, jusqu'à ce que mon grand-père est venu en personne, en chéri, en once. Il est venu, j'étais en voyage, j'étais en... en Bénin. Il est venu, il m'a frappé, je vous dis, il m'a frappé à mort. Je saignais même, juste par l'hôtel, il me dit, oh, mais toi, tu n'as rien. Moi, non, mais quand tout ça est passé, il m'a dit, non, toi, tu n'as rien, tu n'as rien du tout. Mais j'ai mal, je me dis, toi, tu n'as rien. Je suis revenu à l'hôtel où j'étais, j'ai dormi comme ça. J'ai rêvé maintenant, ma tante me dit, toi, tu vas te tuer la prochaine fois. On ne va plus t'aider, tu vas mourir et tout. Moi, ah, quand je suis rentré, et les circonstances de la vie, donc, je voyais comme si ma vie avait pris une pause, j'ai eu une autre tournure, j'ai retourné à zéro, je pourrais rester même comme ça, sans pourtant, je manque même une pièce de 25. Je manque même une pièce de 25. Je dis, oh, ça, c'est quelle histoire, ça, c'est quoi encore cette histoire ? Et, j'ai eu un songe, un jour, j'ai eu un songe, on me dit, ne t'inquiète pas, tout va changer, justement, c'est pour t'édifier. Toi, tel que toi, tu es là, tu es béni, tu es l'enfant que Dieu t'aime beaucoup. Toi, tel que toi, tu es là, prends tout ton temps, reste calme, tu verras une femme, la femme là, tu seras avec lui et tout, garde le bien. D'accord. Quelle femme, je l'aurai ou moi, telle que moi, je l'aurai. On me dit, non, il faut demander par, donc, j'ai commencé d'avoir à demander pardon moi-même, le pardon, le pardon, le pardon, le pardon, le pardon. Et, jusqu'à ce que, un beau juge, je dors comme ça, je vois, tous les âmes des filles, des garçons là, sont alignés devant moi. Et, il me dit, nous tous là, nous te pardonnons. tu étais inconscient quand tu faisais ça, mais ça fait rien. D'autre part, c'est d'autres fautes. On voulait trop l'argent, on voulait trop le matériel, c'est pour cela. Voilà, maintenant, là où nous sommes, on souffre ici, on nous fait souffrir, tout le monde, c'est pas de ma faute, je pleurais même. Et, après, avec le temps, j'ai maintenant eu la femme, la femme en question qu'on parlait là. J'ai maintenant eu, et ensuite, j'ai fait un son, je m'attends, je me dis, oui, c'est la femme là qu'on voulait, reste avec elle, et tout, vous aurez un garçon, et tout, et tout. Moi, bon, d'accord. Donc, c'est un peu ça, mon histoire, justement, pour sensibiliser les jeunes, pour sensibiliser les filles, et tout. Il faut faire attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or, le dehors est mauvais. Le dehors est mauvais, le dehors est mauvais. Là, mon ami là, il est à l'États-Unis, on l'a dit, de sacrifier sa mère, là, il est dans le keufer, je ne sais même pas, s'il a même pété les plantes déjà, je ne sais même pas, là, aujourd'hui, il est dans le keufer, bien sûr que non, tu as beaucoup de raison, mais la nuit, tu ne dors pas. Il a vendu son sommeil, il a vendu son emboire, la nuit, tu ne dors pas. Quand il est déjà 19h, tu dois aller en boîte jusqu'à 6h du matin, après tu dors toute la journée, mais la nuit, tu ne dors pas. Ça, c'est quelle vie ça ? Tu as de l'argent, mais tu ne sais pas, tu joues pour toi avec cet argent, mais tu n'as pas le repos, tu n'as pas la paix. Ça, c'est quel argent ça ? Justement, pour sensibiliser les jeunes, pour sensibiliser les jeunes filles, il faut faire attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, DMJ, tout ce qui brille, il n'est pas de l'or. Dieu a dit fouiller les mauvaises compagnies. Il faut aussi fouiller les mauvaises compagnies, parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Justement, pour sensibiliser les jeunes, le dehors est mauvais. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il faut faire extrêmement attention. Il faut faire strictement attention. Attention. Ah, attention. Il y a d'autres amis qui viennent dans la vie pour tuer, pour détruire votre vie. Il faut faire attention. Si vous n'écoutez pas, tant pis. parce que le noir, l'homme humain est comme ça. Quand il n'a pas encore vécu, il ne va pas y croire. Il va dire non, c'est rien du tout. Mais, il faut écouter. DMJ, je vous remercie beaucoup. Wow. Ça, c'est vrai. C'est un de grands conseils. Il a dit beaucoup de choses. Vraiment, c'est des histoires ordinaires. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est ça, il vous donne rendez-vous pour la dernière partie. Ce n'est pas terminé.